... Petite devinette pour vous, chers internautes. Devinez quelles sont les deux pires équipes de Ligue 1 en 2013 ? Et bien évidemment, c'est Rennes et Brest. Si le championnat avait débuté le 1er janvier, les Rennes seraient avant-derniers avec 10 points. Seul Brest en a récupéré moins, 8 points cette année. Un match à enjeu, les deux entraîneurs sont très crispés. La première opportunité est Rennes. Abdoulaye Doucouré prend le ballon tout seul, dribble toute la défense brestoise et met ce ballon sous la barre transversale. Premier match et premier but pour le jeune Doucouré, 20 ans. Il s'en souviendra forcément, le Rennes. Un but qui fait du bien aux hommes de Frédéric Antonetti qui ne gagne plus ces derniers temps. Et Benoît Costi, l'obligé de s'interposer face à Martial. Et Brest qui reste sur 6 revers consécutifs en Ligue 1. Jamais le club finissé n'avait enchaîné autant de défaites au sein de l'élite. Une défaite qui se dessine un peu plus avec ce but de Victor Hugo Montagno, l'ancien Montpellierain. Deux buts à zéro. Brest n'a gagné aucun de ces dix derniers matchs à domicile ici à Francis Leblay. Et lors de cette série, Brest n'est jamais parvenu à garder sa cage inviolée. D'où la bronca énorme du stade. Le désespoir de Corentin Martins, vous le voyez sur le banc de touche. Ça fait trois matchs qu'il a repris le club. Trois matchs sans marquer le moindre but pour son équipe. Et les Brestois qui passent tout près du 3-0. Heureusement qu'Alexis Thébaud a veillé et est sorti au devant de l'attaque renaise. Soupir de l'ancien gardien canné. Enfin une réaction des Brestois. La frappe de Benoît Le Soimier. La claquette main opposée exceptionnelle de Benoît Costil. Le corner de Bruno Grougi cette fois-ci pour encore une fois Martial. Le ballon est sauvé sur la ligne par un Rennais. Enfin les Brestois montrent un peu de combativité, d'abnégation pour Marquet. Et encore une fois Benoît Costil qui met ensuite ce ballon en corner. C'est bien joué de la part de l'ancien sudanais. Brest est la seule équipe de Ligue 1 qui n'a pas encore gagné à domicile en 2013. Il fallait un gagnant dans ce match. Les équipes qui ne gagnent pas et c'est Rennes et Antonetti qui raflent la mise. Les équipes qui ne gagnent pas et c'est Rennes et Antonetti qui n'a pas encore gagné à domicile en 2013.